Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo on va découvrir les nouveautés d'iPadOS 18 et d'ailleurs si vous avez déjà vu la vidéo sur iOS 18, je vous en remercie, je pense que vous n'allez pas être dérouté puisque les nouveautés d'iPadOS 18 sont quasiment les mêmes que sur iOS 18. Dans tous les cas, si vous aimez les vidéos sur iOS, sur iPadOS, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mais avant de commencer, un petit point sur les bugs, car c'est vrai que j'ai eu quand même plus de bugs avec iPadOS 18 que sur iOS 18, notamment en personnalisant mon écran, alors que ça soit avec le centre de contrôle, on va le voir tout à l'heure, mais également avec tout simplement en bougeant les icônes, vous voyez qu'on peut, comme sur iOS 18, les mettre n'importe où sur l'écran. J'ai eu quelques bugs également avec l'accessibilité, notamment VoiceOver, donc ne vous pressez pas pour installer cette version. Je vous le disais, il y a énormément de nouveautés identiques entre iOS 18 et iPadOS 18, à commencer par le fond d'écran que vous reconnaissez. Et puis c'est vrai qu'il y a encore un an ou deux, on avait un décalage entre les versions, parfois on avait une nouveauté sur iOS qui arrivait un an après sur iPadOS, pareil pour macOS. Bon, là on a toutes les nouveautés en même temps. Donc même fond d'écran et également même personnalisation de l'écran. Donc si j'appuie sur une icône, par exemple celle-ci, si je maintiens enfoncée, alors là je le fais avec un pencil, mais ça fonctionne avec le doigt, je vais évidemment pouvoir mettre cette icône n'importe où. Alors parfois il y a des petits bugs, ça ne veut pas se mettre facilement. J'ai eu pas mal de soucis lorsque je voulais mettre une icône comme ça dans un dossier. Bon, au bout d'un moment on y arrive en bidouillant un petit peu, mais ce n'est pas complètement intuitif. On va le voir après, on peut personnaliser les icônes comme sur iOS, mais j'aurais bien aimé pouvoir personnaliser juste une zone où pas toutes les icônes de la même couleur, ça ne fait pas terrible finalement. Et surtout sur un iPad, sur un grand écran, de pouvoir voir plusieurs zones, par exemple une zone de divertissement, une zone de communication, ça aurait été sympa. Comme sur iOS, on va pouvoir cacher une icône, donc tout simplement maintenant le doigt sur une icône, on va faire apparaître un menu contextuel, on va pouvoir également protéger avec Face ID ou Touch ID cette application. Pour les applications cachées comme pour iOS, on va dans la bibliothèque d'applications pour démasquer l'application et on va pouvoir évidemment verrouiller une application avec Face ID ou Touch ID. On peut personnaliser les icônes, donc j'appuie longuement sur n'importe où sur l'écran d'accueil, en haut à gauche j'ai un menu, je vais pouvoir personnaliser ou ajouter un widget. Et donc là, voilà, j'ai ce menu-là, donc j'ai les icônes, alors on peut prendre un ton sombre, un ton clair, ou alors personnaliser, là, donc je choisis bleu, jaune. Personnellement, je trouve que c'est quand même pas trop une grande réussite. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas très beau finalement, et ça serait mieux de pouvoir personnaliser. En plus, il y a quand même pas mal de bugs, regardez. Regardez, ça serait quand même pas mal de personnaliser quelques icônes, mais pas toutes d'un coup. Là, c'est un peu bizarre. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Concernant la calculette, alors il y a quelques petits changements, notamment l'historique qui fait son apparition. Quand je vais sur la gauche et je slide sur la droite, voilà, donc là j'ai l'historique de mes opérations, en tout cas de mes résultats. Voilà, je vais pouvoir les récupérer, c'est pas mal. Et puis comme sur iOS 18, on a de nouvelles fonctionnalités, notamment la conversion, là qui se trouve ici. Et donc je ne vais pas épiloguer, on a les mesures, on a les devises, bon bref, ça c'est pratique. Donc on sélectionne parmi toute cette liste. Et donc après, ça fait automatiquement les conversions. Et puis il y a toujours la fonction matnotes. Donc on fait une... Je vais la réécrire là. Égal. Hop, je valide. Vous pouvez avoir le résultat automatiquement ou non. Donc ça, ça fonctionne. Bon, je n'ai toujours pas creusé pour faire des choses un petit peu plus intéressantes que ça. Dans l'application Note, une nouvelle fonction fait son apparition. Elle permet d'affiner l'écriture tout simplement. Donc là, je l'ai activé. Dans les menus, je vais écrire quelque chose. Vous allez voir. Voilà, automatiquement. Donc ça affine, ça améliore l'écriture. Bon, ce n'est pas exceptionnel. Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire ça automatiquement. Donc là, j'ai coché. Donc automatiquement, ça s'affine. Mais sinon, vous allez pouvoir affiner simplement les mots que vous voulez lorsque vous allez cliquer dessus. Alors, il y a autre chose d'intéressant. Ça concerne les fautes d'orthographe. Donc ici, j'écris corrige avec une faute. Vous l'avez tous remarqué. Vous voyez que le mot corrige est souligné. Donc je clique dessus et je vais pouvoir avoir une correction. Donc ça m'indique qu'il y a peut-être une correction. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur corrige. Et regardez, ce qui est assez drôle, c'est que ça m'a corrigé le mot, donc avec mon écriture. Bon, c'est plutôt sympa. Alors après, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment très utile ? Est-ce que beaucoup de personnes prennent des notes comme ça ? Bon, pourquoi pas ? Donc ça marche avec certaines fautes d'orthographe. Mais par exemple, si je fais une faute de grammaire, une de conjugaison plus précisément, voilà. Je fais un test. J'ai toujours ma faute à faire. Et bien, donc ce n'est pas corrigé. Allez, on va faire un petit test encore. Le labyrinthe avec une faute. Ouh, c'est moche. Hop. Et ça me souligne. Donc ça me dit bien qu'il y a une faute et ça me l'a bien affiné. J'aime bien. Et voilà, je vais pouvoir corriger. Allez, je ne m'en lasse pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre nouveauté qui concerne rappel et calendrier. Ajoute un rappel. Faire une vidéo à 17h le 19 juin. Très bien, c'est ajouté. Ouvre rappel. Donc j'ai bien mon rappel. Ouvre calendrier. Dans calendrier, j'ai bien mon rappel. Donc il est à 17h. Et donc je vais pouvoir l'éditer. Et là, je vais tout simplement supprimer le timing. Voilà, je valide et je vais retourner dans mon application. Donc rappel. Et voilà, ça a changé. Donc il y a une meilleure collaboration entre les deux applications. Ça marche dans les deux sens. Allez, je supprime. Évidemment, dans calendrier. C'est plus là. Dans l'application message, on va retrouver les mêmes nouveautés que sur iOS 18. Alors à commencer par la possibilité d'envoyer un message en différé. On aura également la barre de réaction qui a été mise à jour, qui est en couleur maintenant. Et puis surtout, la possibilité, comme sur iOS 18, d'envoyer une réaction avec un émoji plus personnalisé. Alors pas personnalisé comme avec Apple Intelligence, mais tout simplement les émojis qui sont déjà disponibles. Pour que ça soit, que votre message soit un petit peu plus personnalisé. Et puis évidemment, vous retrouvez également la nouveauté qui permet d'envoyer un message avec différents styles de formes. Je vous avais déjà fait la démonstration avec iOS 18, donc vous allez pouvoir envoyer un message un petit peu plus sympa. On a également le mode jeu qui fait son apparition. Alors celui-ci sert à trois choses. Première chose, c'est de minimiser la consommation en arrière-plan afin de garder, de garantir en tout cas des fréquences élevées. Deuxième chose, ça permet de garantir une latence audio améliorée. Et en plus, ça améliore la latence des contrôleurs de jeu. Donc par exemple, si vous avez une manette en Bluetooth. Alors il y a d'autres nouveautés dont je vous ai déjà parlé avec iOS 18 qui ne sont toujours pas disponibles. Alors je passe sur Apple Intelligence qui sera disponible. Alors en France en plus, ça a l'air un petit peu compliqué. Donc ça sera peut-être l'année prochaine, mais pas avant sans doute. Mais là, je vous parle vraiment d'une nouveauté qui existe déjà sur iPadOS 18, iOS 18 et macOS 15 aux Etats-Unis. Donc qui concerne Safari et le lecteur. Vous allez pouvoir paramétrer un petit peu plus vos résultats lorsque vous utilisez le lecteur. Mais c'est malheureusement pas disponible en France. On a également, comme sur iOS 18, donc la refonte de l'application photo. Alors certains pensent que, là je suis dans la partie jour, donc je peux switcher de jour en jour. Certains pensent que c'est un petit peu encombré. Moi je trouve, bon, ça peut se personnaliser, on peut retirer certaines informations, voyages, etc. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Et puis je termine sur le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, vous pouvez défiler comme ça. Il y a plusieurs vues, notamment une vue connectivité. Vous pouvez tout personnaliser, alors que ça soit la taille des icônes, mais également leur position, comme sur le bureau. Vous pouvez ajouter pas mal d'éléments. Regardez toute la liste qu'il y a. En tout cas, c'est un vrai tableau de bord. Et je trouve que c'est dommage, il n'a pas pris toute sa dimension. Il est un petit peu étriqué sur son côté droit. Bon, c'est dommage, peut-être que ça changera. Et puis il y a un autre problème, c'est que, alors pour l'instant, j'ai quand même pas mal de bugs. J'ai mis un plantage complet du centre de contrôle et même de l'iPad à cause de modifications d'icônes. Et alors si je veux mettre cette icône en plein milieu, là, ça veut pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être la redimensionner et puis après modifier. Bon, peut-être. Alors je sais pas si c'est une volonté d'Apple ou si c'est un truc technique qui va se corriger. Mais voilà, donc c'est pas possible. Alors je me suis dit, on va ruser, on va réduire l'icône momentanément. Donc voilà, donc là, ça fonctionne. J'arrive à mettre ma petite application juste ici. Par contre, si, voilà, ici c'est mieux d'ailleurs. Et si je souhaite l'agrandir, donc voilà. Et ça me décale tout. Bon, bah, peut-être pour une prochaine bêta. Bref, en tout cas, j'aime bien ce nouveau centre de contrôle. Il y a encore quelques bugs, mais c'est une belle avancée. On retrouve évidemment l'application mot de passe, comme sur iOS 18. On a les nouveautés dans Réglages, donc la modification de Réglages. Et puis, iCloud qui a été modifié. Mais je pense que beaucoup attendaient une partie intelligence artificielle qui vient pas vraiment, qui viendra plus tard et peut-être pas en France. Bon, bref. Donc c'est un petit peu frustrant. Bon, mais en tout cas, on va pas bouder notre plaisir pour le moment. Il y a quand même pas mal de petites avancées. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Si vous aimez les vidéos sur iOS, et moi je vous dis à très bientôt.